Bonjour à toutes et à tous, c'est Mel Croyat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un effet de gravure. Cette vidéo fait partie d'une playlist dédiée aux effets et aux styles de calque dans Photoshop. Alors on va voir comment faire ce genre d'effet d'incrustation. Cet effet-là, vous voyez, je l'ai aussi réalisé sur une autre texture de cuir. Et en fait, il faudra bien adapter à chaque fois l'effet à la texture. C'est-à-dire que cet effet ici, que j'ai paramétré sur le calque texte, ne s'adapterait absolument pas. Regardez, si je fais glisser le texte sur cette image-là, voilà, j'ai absolument pas quelque chose de convaincant à ce niveau-là, puisque je n'ai pas du tout la même couleur de fond. Je n'ai pas non plus le même type d'éclairage, la même orientation, etc. Donc à chaque fois que vous souhaiterez faire des effets d'incrustation, il faudra bien s'adapter à la texture dans laquelle vous souhaitez faire cette incrustation. Donc ici, on va voir en détail cet effet-là en particulier sur cette texture. Vous trouverez le lien d'image dans la description. Et vous avez en fait quelques effets. On en a cinq en tout. Biseautage, contour, ombre interne, lueur interne et incrustation dégradée. A chaque fois que vous souhaiterez réaliser une incrustation sur une autre texture, il faudra tout simplement aller modifier les paramètres ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer, mes effets, et on va recommencer. Vous allez prendre l'outil texte, taper ce que vous souhaitez. Si vous voulez savoir, j'ai comme police de caractère ici du Nunito Italic. Et ce qu'on va faire ici, c'est mettre le fond à zéro. Et si on fait ça, hop, on va faire disparaître la couleur de fond de notre calque. Mais par contre, tous les effets, eux, seront bien visibles. Je vais ajouter ici tout de suite un effet de biseautage et estompage. Je vais restaurer les paramètres par défaut. Et je vais tout de suite aller choisir comme style un biseautage externe. Voilà, il me semble que c'est celui qui fonctionnera le mieux. Puisque j'aimerais qu'on ait légèrement un petit trait de lumière par rapport à l'opposé de l'éclairage. On a déjà des petites indications ici quand on regarde le relief du cuir. On voit bien que la lumière arrive ici sur le relief. Donc si nous c'est creusé, ça sera exactement l'inverse. Il faudra qu'on ait l'éclairage dans l'autre sens. Donc là, quand on regarde l'effet que j'ai ici, c'est l'inverse que l'on souhaite. Avant ça, je vais choisir comme technique ciselage marqué. Avec une profondeur assez importante. Allez, aux alentours des 400, vraiment au tout début. Allez, on va mettre 396. Direction, je vais laisser sur haut. Et la taille, par contre, je vais vraiment la réduire. Puisque c'est quand même pas très creusé, notre affaire ici. Ok, je vais mettre 3%. Et l'angle, du coup, je vais mettre l'inverse de l'éclairage actuel. C'est-à-dire, voilà, à peu près ici. Je vais même mettre 180 degrés. J'ai l'impression que c'est assez droit. Voilà, donc du coup, ça nous fait un effet de creusé dans l'autre sens que le sens de la lumière. Je vais laisser le contour brillant par défaut. Par contre, la couleur, je vais aller choisir une couleur qu'on trouve bien sûr dans l'image. Alors la couleur qui sera la plus claire, on va dire celle-ci. Voilà. Je vais mettre ici le mode de superposition. Voilà, comme ça, ça ne sera pas trop fort. Et par contre, l'opacité, je vais la mettre à fond, à 100%. Pour la couleur sombre, je vais faire la même chose. Je vais aller choisir une couleur sombre dans l'image. Voilà. Je vais laisser sur produit. Et je peux peut-être aussi pousser un tout petit peu, mais pas trop. Voilà, aux alentours de 70% pour l'opacité. Avant de faire d'autres effets plus subtils, je vais quand même tout de suite ajouter une incrustation en dégradé. Voilà. Donc, je réinitialise. Alors, la couleur de dégradé, ici, je vais choisir de le laisser en normal. Par contre, je vais baisser l'opacité. Voilà, puisque j'aimerais qu'on voit un petit peu les effets de cuir en dessous, mais estompé. Je vais aller chercher ici, comme couleur, pour le foncé. Je vais prendre la couleur foncée qu'on trouve dans l'image. Et pour le clair, bien sûr, aussi la couleur claire qu'on trouve dans l'image. Alors, le foncé, ici, n'est peut-être pas assez foncé. On va prendre celui-ci. Voilà, un bleu assez foncé quand même. OK, je valide. Et je vais prendre comme orientation 0 degré. Et après, vous testerez en inversant ou pas le dégradé pour voir si en fonction de l'éclairage, vous allez obtenir des effets différents. Et ça peut être intéressant de tester avec inverser ou non. Par contre, je vais peut-être baisser l'opacité un peu. OK, je vais le mettre aux alentours des 40%. Et j'ai coché inversé. OK, ensuite, on va s'attaquer à un léger petit effet de contour. Je vais ajouter ici un effet de contour. Je vais le mettre avec une taille assez légère, on va dire 5 pixels. La position, on va le mettre à l'extérieur. Le mode de fusion, je vais choisir obscurcir. Et je vais choisir un dégradé qui sera foncé bleu, le bleu foncé comme tout à l'heure de l'image, et le clair comme tout à l'heure, le clair de l'image. Par contre, je vais choisir le style forme éclatée. Ce qui va me donner un petit effet léger. Peut-être que je pourrais augmenter la taille à peine. Enfin, faites des essais par rapport à ce que vous souhaitez obtenir comme résultat. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais au-dessus, les arrêts d'opacité sont à 100%. Très bien. Ensuite, je vais ajouter une petite ombre interne qui sera au mode produit, avec comme couleur, la couleur la plus foncée de l'image. Une opacité aux alentours des 50. Je vais utiliser l'éclairage global. La distance, je vais mettre 2, vraiment une toute petite distance. La taille, je vais la mettre minuscule aussi, aux alentours des 6 pixels. Et je vais laisser le contour par défaut. Donc, ça nous ajoute une toute petite ombre en plus, qui va asseoir un peu l'effet. Et pour peaufiner le tout, je vais ajouter une petite lueur interne. Alors, je vais choisir ici comme mode de fusion lumière tamisée. Je vais choisir comme couleur, une couleur bleue. Voilà, celle-ci. Par ici. Voilà. Ok. Ensuite, je vais cocher dégradé plutôt. Voilà. Je vais mettre mes gris à 0. La taille, je vais la mettre à 16 pixels. Et le reste, je vais laisser par défaut. Quoique, je vais le mettre à 100% ici, l'étendue. Donc, on peut voir avant, après. Ça va nous donner un petit peu plus de foncée à l'intérieur. Ok. Donc, l'effet est quasi terminé. Après, on peut peut-être peaufiner. Peut-être que l'incrustation dégradée est un peu violente. On peut la réduire ou l'augmenter. Voilà. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Si vous voulez un fond bien écrasé par l'incrustation ou pas. Ou si vous voulez quelque chose avec de la matière. Vous pourrez baisser l'opacité. Et vous pourrez aussi tester, comme je vous disais tout à l'heure, l'inversion du dégradé. Est-ce que c'est plus intéressant une fois inversé ou pas. Et vous pourrez aussi, si vous souhaitez avoir moins ici de lumière. C'est au niveau de biseautage et estompage que ça se passe. Vous pourrez ici baisser l'opacité de l'éclairage et des ombres. Si vous voulez quelque chose d'un peu moins creusé. N'oubliez pas, bien sûr, à chaque fois que vous faites des effets, de sauvegarder l'effet dans un style. Et après, vous pouvez le tester sur, par exemple, un dessin. Je vais chercher le panneau style et les styles arrivent toujours à la fin. Voilà, donc là ici j'ai mon petit effet d'incrustation. Et par contre, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner forcément avec des formes qui seront plus grandes. Si je fais une ellipse de cette taille, que j'applique l'effet, on va voir que ça va être beaucoup moins convaincant. Il faudrait certainement ensuite peaufiner l'effet. Là ici, c'est certainement l'incrustation dégradée qu'il faudrait modifier. Peut-être, voilà, si on le réduit un peu, ça irait mieux je pense. Ok, donc si vous deviez faire la même chose ici, il faudrait tout simplement vous adapter à cette couleur-là. Ici, l'incrustation dégradée sera certainement sombre. Et j'ai même ici ajouté une petite ombre portée autour pour estomper la luminosité de l'estompage. Donc à vous de faire des essais avec ces paramètres-là, avec différentes textures. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo. C'est super important pour la visibilité de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien UTIP présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada ...